bonsoir à tous et bienvenue dans ray one il s'agit de la deuxième partie consacrée au nstcm voici le sommaire nous retrouverons pascal juira responsable de la maintenance du matériel roulant pour parler avec lui du renouvellement avec l'arrivée des ab48 olivier qui est à la fois mécanicien et chef circulation nous fera découvrir la conduite sur la ligne du nstcm en nous parlant également de son parcours professionnel le centre de gestion du trafic nous a été ouvert avec ludovic pour nous expliquer les différents écrans qu'il a devant lui comment est géré trafic ferroviaire et les informations voyageurs enfin nous terminerons par des images 3d avec la présentation du futur dépôt atelier de trelais voilà pour le programme très riche bienvenue dans ray one on 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 Nous sommes maintenant avec Pascal Juillard, bonjour, bonjour. Vous êtes le responsable de la maintenance du matériel roulant, on va parler avec vous justement du renouvellement de ce matériel, mais avant un petit peu... Alors voici notre matériel ici, matériel de 85 qui a été construit à Bevet, justement en 1985, ces véhicules ont actuellement plus de 33 ans ce qui était leur délai je dirais d'amortissement prévu, dépassé ce délai, on a profité de 2015, lorsqu'on a augmenté l'offre au quart d'heure, de commander d'autres véhicules depuis le Stadler, qui sont des 4.8, je pense que ça n'a pas de secret. Non, on les a découvertes précédemment. Ce qui est une 4.8, ces véhicules sont rentrés en service en 2015 et seront l'essentiel de notre flotte à la fin de cette année. Et du coup, c'est pour remplacer les B44 ? Voilà. Nous sommes justement dans... B44 et BT et ABT. ABT, oui, nous sommes dans la première classe. Pourquoi faut-il simplement remplacer ce matériel qui date de 1985, c'est bien ça ? Alors c'est assez... La raison à moi est assez simple, c'est une vieille technologie, cette technologie n'existe plus et je dirais au détriment des personnes qui aiment voir des vieux véhicules se balader, comme ces composantes ne se fabriquent plus, nous aurions dû à mi-vie, c'est-à-dire dans les années 90, refaire complètement la chaîne de traction pour ne plus être obsolète maintenant au niveau des composants électroniques. D'accord. Donc ce pas n'a pas été fait en 1990. On a réussi à les maintenir, tant bien que mal, avec des pièces de rechange qu'on avait en stock et beaucoup de travail de maintenance. On ne veut plus réitérer cette chose-là, donc ces véhicules, à la fin de cette année, vont gentiment disparaître en faisant le remplacement par le véhicule stagelette. Celles qui seront remplacées, elles rouleront un jour ou elles sont définitivement mises à l'arrêt ? Alors, en tout cas, sur notre réseau, la grande partie des véhicules ne sera plus là. Peut-être nous allons garder le dernier véhicule de la série qui s'appelle la BE211, qui est un véhicule qui sera transféré au service de la voie, celui qui nous servira notamment pour l'utilisation du dégivrage en hiver, sachant qu'on est à 1232 mètres d'altitude et qu'à cette altitude-là, dans les périodes hivernales, on a du gif qui se porte. Donc cette 211 va rester au service de la voie pour cette fonction principalement. Pourquoi avoir choisi les AB4-8 en remplacement ? Alors, on cherchait un véhicule moderne, un véhicule qui avait tous les avantages pour correspondre à la loi sur les handicapés, que ce véhicule soit confortable, silencieux. On a fait un bon énorme en partant sur ce type de véhicule. Il faut savoir qu'on a choisi les AB4-8 pour avoir 12 tonnes à l'essieu. C'est-à-dire que par notre expérience et notre ligne tortueuse, il s'avère que si nous étions partis sur un système de Boji Jacob, je pense que vous connaissez aussi, on aurait eu beaucoup de fois d'usure au niveau de la mécanique en général, que ce soit sur les voies ou sur le train. D'accord. Donc on est parti sur ce principe d'avoir minimum de Boji moteur qui nous assurent l'adhérence sur le 69 pour 1000, qui est notre pente maximum. Pascal Juira, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va découvrir justement ces AB4-8 avec notre chronique Portrait. Nous allons suivre Olivier sur la ligne, chronique signée Matisse Courte et Nicolas Bernier. Olivier est mécanicien sur la ligne du NSTCM, mais il est polyvalent en possédant également la qualification de chef circulation. Avec lui, nous allons découvrir ce qu'est la conduite, mais aussi son parcours pour arriver jusqu'ici. Nous partons tout d'abord de Nyon. Là, on était en mot de parc, donc j'enlève le mot de parc. Et à chaque prise de cabine, en fait, on a un essai de frein à effectuer. Donc là, je vais contrôler que l'ensemble des essieux serrent. Voilà. Et là, je libère. Je s'assure également que tous les essieux soient libres, que tous les freins fonctionnent correctement. La procédure, c'est qu'à chaque poche, je contrôle. Il n'y a pas de correspondance CFM, donc des trains éventuellement en retard. Il n'y a pas de croisement également. Donc on a l'image de la télécommande qui est juste derrière. Au départ, c'est à moi de presser un bouton pour effectuer ma sortie, en fait. Là, je vois que le signal est bienvenu à voie libre, qu'il est l'heure. Donc je peux prendre place en cabine et puis... Du coup, les trains, pour moi, ont toujours été dans mon environnement, plus ou moins, puisque j'ai ma famille qui était déjà cheminot, ma mère notamment. J'ai grandi aussi dans un quartier de cheminot. Et j'utilisais beaucoup ce moyen de transport quand j'étais plus jeune, notamment pour aller à l'école ou pour partir en vacances. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure du chemin de fer. Et naturellement, j'ai intégré notamment les CFF en 2011. Les CFF, en fait, ont pas mal centralisé ces dernières années. J'ai commencé à la circulation dans un poste d'aiguillage, sur la petite ligne du mandement de la Plaine Bernier. Et au fur et à mesure, les postes ont été supprimés. Donc, dans un premier temps, tout a été agroupé sur Genève. Ensuite, à Lausanne, au sein d'exploitation. Et forcément, ça me plaisait un petit peu plus de route. Et je tenais notamment à, dans un premier temps, me rapprocher de mon domicile. Et aussi, intégrer une entreprise à taille un peu plus humaine. Et puis, le projet aussi de conduire était aussi intéressant. Donc, je me suis naturellement rapproché de cette entreprise. Parce qu'en fait, là, entre Lyon et Trelle, les halles sont assez courtes. Elles sont assez proches. On peut être assez vigilants. Et puis, il y a aussi des zones de ralentissement. Notamment, cette zone de ralentissement, là, qui concerne la construction du nouveau dépôt à Trelle. En plus, on a un croisement à Trelle. Pour ne pas qu'on soit trop en retard. Sinon, on risque de mettre aussi en retard le train qui croise. Yes. Il y a une autre fameuse zone de ralentissement. On doit être à 30. Il y a l'exécution ici et là. Nous, on s'insère. On a quand même une cinquantaine de passages à niveau. On a pas mal de courbes, des visibilités réduites. On a aussi des scolaires qui prennent le train. Donc, il faut faire attention vraiment à tout ça. Il y a des gens qui n'ont qu'un système. Il y a des gens qui n'ont qu'un système. Il y a des gens qui n'ont qu'un système. Il y a des gens qui n'ont qu'un système. On l'a vu tout à l'heure à la radio que les gens ne sont pas forcément sensibilisés aux risques ferroviaires. C'est pour ça que nous, on doit aussi apporter une attention particulière en permanence sur tous ces éléments. Du coup, ici, tu as un décompte sur la tablette. Oui. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors, en fait, cet outil est un outil à la base qui est adapté pour les bus et pas forcément adapté pour les trains. C'est-à-dire que là, par exemple, la tablette me dit départ, puisque c'est l'heure. L'heure du départ de l'hémurie, c'est 14h45, notamment ici. Et puis, c'est à moi, après, de réfléchir un petit peu plus loin que la tablette et de me dire que j'ai un croisement. Donc, il ne faut pas que j'oublie sur la tablette, que je pars bêtement sur le signal fermé, mais que j'attende mon croisement. On voit que le passage à niveau de la route cantonale n'est pas encore enclenché. Donc, mon train n'a pas encore passé au bassin. Alors là, si je venais à partir sur un signal fermé, en effet, il y a un aimant qui n'est juste pas loin. C'est juste le vent, en fait. Puis là, en fait, je me suis arrêté à côté du signal de limite de garage pour la croisement, en fait, vraiment. On se rapproche du signal de limite de garage au maximum pour permettre... Donc, les trains décroisent, ce qui est plus sécuritaire pour les gens. Et puis, justement, l'aimant, c'est un effet si je venais à partir sur ces paris, je me ferais tenter de m'arrêter par la balise. Donc là, c'est un peu grave. Il y a des particularités selon la saison. Là, on arrive en période estivale. Donc, le mécanicien doit plus adapter sa vitesse en fonction d'état du rail, qui a tendance un petit peu à se déformer selon les températures un petit peu élevées. L'automne, on est confronté aussi, en effet, à d'autres problèmes. Donc, c'est la problématique plutôt des feuilles sur le rail. Ce qui fait que le rail devient glissant. Donc, on doit plutôt anticiper ses freinages à ce moment-là. Et puis, en hiver, on a le souci, notamment sur la ligne, comme on est ligne de montagne. On a pas mal de givres sur la ligne de contact. Et ça nous cause parfois problème pour arriver jusqu'à la cure, en effet. Le côté positif, on va dire, d'expérience, pour l'instant, c'est, je dois dire, le contact avec aussi la clientèle. Il y a quand même certaines personnes qui vous merci parfois. Et ça, ça nous fait toujours chaud au cœur. Et c'est toujours gratifiant, on va dire, pour notre métier, de savoir qu'on est utile pour les gens aussi. Pour un tour de service, généralement, on ne fait jamais un tour complet avec une rame, enfin, une Stadler ou avec une VV. Ce qui est un plus parce que ça évite aussi la monotonie. On a vu que la conduite, que ça soit en Stadler ou en VV, est relativement différente. Il faut plus travailler davantage aux manipulateurs avec les VV. C'est un peu plus technique pour la conduite. Alors que les Stadler, c'est un petit peu plus confortable, on va dire. aussi bien pour nous, au niveau de la conduite, que pour les passagers. Donc, je dois dire que je n'ai pas de préférence. Ceci dit, ça me fait un petit passement au cœur quand même de savoir qu'on va prochainement perdre la plupart de nos véhicules VV. Mais enfin, c'est comme ça, c'est aussi l'évolution du chemin de fer. C'est un plus aussi au niveau de la formation voyageur avec les Stadlers. Aussi bien les annonces dans les trains que les téléaffichages. Donc voilà, c'est vrai que ça ajoutait, on va dire que ça ajoutait un petit peu de piment au métier. Et je trouve que c'est un petit peu regrettable qu'on perde ces rames qui date maintenant de 1984. Nous vous présenterons la conduite dans un format plus détaillé dans le prochain numéro de Rail One Express. Nous sommes maintenant à Saint-Sergue, gare parfois terminus si les trains ne continuent pas jusqu'à la cure, frontière avec la France. A ma gauche, vous avez une remise, mais ce qui nous intéresse, c'est le centre de gestion du trafic. Nous allons retrouver Ludovic, chef circulation, dans deux minutes pour une petite interview. Mais juste avant, présentation de ce lieu tourné et créé avec Matisse Co. C'est le cœur du NSTCM. C'est là que l'exploitation est gérée. Tant qu'il y aura un train en circulation, un agent sera présent pour lui garantir un trajet en toute sécurité. Comme mentionné précédemment dans la chronique histoire de la partie 1, Auparavant, chaque gare était régulée par son chef de gare. Il utilisait un domino, détaillé dans l'émission 2, pour créer les itinéraires. Comme partout ailleurs aujourd'hui, le NSTCM a centralisé la gestion du trafic, en l'occurrence ici, à Saint-Sergue. Ludovic va nous en expliquer le fonctionnement. A Saint-Sergue, on a deux voies pour la circulation des trains, et puis trois voies pour le garage des trains qui sont dans l'armise. Donc le bâtiment qui est représenté ici, on a les signaux d'entrée, les signaux de sortie de CLB. Ce sont les signaux de groupe, du coup, c'est les signaux de groupe. À Nyon, on a des signaux de voies, et au Plantin, on a aussi des signaux de voies. Dans les autres voies, c'est des signaux de groupe. Des voies prédéfinies en fonction du train qui monte et qui descend ? Oui, chez nous, généralement, les trains pour Nyon sont sur la voie 1, les trains pour la cure sont sur la voie 2. En fait, notre bloc est Saint-Léand-2, il va de Nyon à Saint-Sergue, puis il y a un deuxième bloc qui fait Saint-Sergue-Lacure. C'est pour ça que nous, on gère la garde Saint-Sergue, c'est que le train ne continuera pas automatiquement. Dans les autres gares, le train va avoir son parcours qui va se faire automatiquement, et le mécanicien doit demander des passages à niveau. Si les passages à niveau sont en gare, il doit faire un sélectif radio qui va faire descendre le passage à niveau, et une fois que celui-ci est en bas, il aura son signal à voie libre. À Saint-Sergue, ça coupe, c'est parce qu'il y a des trains de nuit, et que le CGT n'est pas desservi après 22 heures. Si le bloc ne serait pas Saint-Léand-2, le train continuerait sur la cure. Il ne pourrait pas s'arrêter à Saint-Sergue. À Saint-Sergue, il y a un train à la demi-heure, au 30, le train redescend sur Nyon, et au 2, il y a un croisement. Pour créer justement l'entrée sur la voie, vous ne faites que les aiguilles, ou vous faites vraiment d'un point A à un point B, comme sur un dominant intégral ? Non, il y a le train qui va arriver. Il nous annonce comme quoi il a fait son encrochement pour entrer en garde Saint-Sergue. Si on clique sur le signal, on demande l'itinéraire, et on demande qu'il se rentre sur la voie 1. Là, il y a le parcours d'entrée qui va se faire, il y a le passage à niveau qui descend, l'aiguille qui est verrouillée, et puis d'ici quelques minutes, le train sera entré en garde Saint-Sergue. Ici, ça, c'est la position du train. Il est sur la voie 1, la voie est occupée, là, on a la flèche qui nous dit qu'il vient, qu'il n'est qu'Union, qu'il devrait continuer. Donc, on doit acquitter le train. Et ensuite, on peut faire la sortie. Pour Union, on sélectionne le signal, l'itinéraire, et on veut dire qu'il veut sortir de la voie 1. Là, l'itinéraire s'est créé, le passage à niveau va descendre, et puis, le bloc, en fait, là, il va repartir dans l'autre sens. Et puis, là, bah, pour effet, ici, on a le pré-blocage, c'est dès que, là, la section entre Saint-Sergue et Arzier, et bah, il n'y a pas d'autre train qui peuvent aller pour le moment. Parce que, lui, là, pré-bloquer son... Il se vient jusqu'à Arzier. Après, là, il va occuper l'aiguille, il va devenir en rouge. C'est 18 mètres de l'aiguille qui vont passer aussi en rouge quand il sera dessus. Après, une fois qu'il aura quitté ces 18 mètres, le parcours va se détruire, et puis, tout est revenu normal. La couleur jaune signifie ? Le jaune, c'est que c'est... On va dire normal, il n'y a pas d'occupation, il n'y a rien. Enfin, c'est une situation normale dans une gare chez nous. Le rouge, ça veut dire que c'est occupé. Donc, il y a quelque chose qui se trouve sur la voie ou les éléments de voie. Vert, c'est pré-bloqué pour... C'est le parcours qui est établi pour un train. D'accord. Et pourquoi, alors, est-ce qu'il y a les tronçons en noir ? C'est qu'ils ne sont pas isolés, on ne sait pas. Du moment que là, il est parti, en fait, si on le prend ici, du moment que le train est parti, on n'a pas de couleur ici, c'est que ce n'est pas isolé, ce n'est pas contrôlé par le bloc. La cure, par exemple, elle est toute en noir, parce qu'il n'y a rien qui nous dit sur quelle voie le train sera. Il n'y a pas d'élément de voie qui peut nous indiquer sur quelle voie il est ou si on a quelque chose à la cure. Après, de la garde sincère, on gère la circulation des trains, mais aussi les annonces voyageurs. Ici, nous avons un programme qui s'appelle la vidéo qui permet de géolocaliser les trains via une tablette qui transmet en temps réel les heures des trains à l'OFT, s'il y a du retard et autre. Ça donne aussi l'horaire pour les CFF avec l'application. En dessous, c'est un programme pour gérer les quais en Gare de Nyon. On a des écrans d'affichage. On peut dire si un train, normalement, devrait partir de la voie 22. S'il devrait partir de la voie 21, on peut changer le numéro du quai. Et après, on gère aussi les roulements des trains. Et on a un plan qui nous dit où se trouvent les trains, quelle composition on fait quel train et où ils se trouvent plus ou moins dans nos rêves. S'il y a besoin de modifications, s'il y a besoin de renforcer pour des groupes. Je peux vous montrer encore la différence qu'on a peut-être par rapport à d'autres. C'est que la gare de Nyon et la gare des Plantas, elles sont télécommandées. Ça veut dire que depuis Saint-Sergue, je peux faire une sortie à Nyon. Oui. Enfin, je peux gérer la gare de Nyon. Faire une sortie, faire des entrées, lever un dérangement éventuel. Au Plantas, ce sera la même chose. Par contre, si je prends Arziers ou une autre gare, je ne peux rien faire. Elle est télé-surveillée. C'est-à-dire qu'on voit ce qui va se passer, mais on ne peut pas vraiment intervenir, si ce n'est de mettre les signaux à l'arrêt. Si je clique sur un signal, je peux le verrouiller, le déverrouiller ou le mettre à l'arrêt. Le verrouillage des signaux, en fait, c'est si on a un train spécial qui descend, on peut verrouiller le signal et puis là, le train s'arrêtera à Arziers. Si on a des travaux entre Arziers et Lemuy, on peut aussi verrouiller les signaux des deux côtés, à Arziers et à Lemuy. Comme ça, plus de trains pourront circuler sur cette voie, vu qu'on a de la simple voie. On peut garantir qu'il n'y a pas de trains qui circulent sur ce train-là. Pour la manœuvre autorisée, là, ça va se mettre en bleu. Dès qu'il y a un parcours qui est établi dans une gare, on ne peut plus faire de manipulation. Si maintenant, je voudrais faire qu'un train aille sur la remise, on prépare le parcours en direction de l'usine, on lui dit qu'il pourra aller. Si on a un train, il sera en rouge, ça va rester en bleu. Une fois qu'il va se déplacer, ça va faire la même chose que pour la sortie, ça va être passé en rouge. Et puis après, quand on veut le faire revenir, on peut tourner l'aiguille. Et là, le parcours est fait pour la voie 2. Le bip qu'on a entendu, c'était ? C'est un reste du domino. À l'époque, on avait le domino qui était derrière. Et puis, ce bip, c'était pour dire comme quoi on avait fait la manipulation au domino pour que l'aiguille se tourne. Quand on a mis la télécommande en garde Saint-Sergue, il a été demandé qu'on garde ces sonneries pour la manœuvre des aiguilles. Et puis, pour l'entrée du train qui vient depuis Nyon, si le train vient depuis la cure, il n'y a qu'une seule sonnerie, c'est celle de l'ATC. Et puis, ça nous permet de différencier, de savoir de quel côté va venir le train. D'accord. Et là, on voit des petits ronds comme ça, par exemple sur les voies de la remise. Ça, c'est des post-it, en fait. On peut mettre, par exemple, si je mets sur la voie 5, je pourrais très bien dire que maintenant, il y a une baie qui est garée là-bas. Je peux dire qu'il y a la baie 201. Et puis, ensuite, on peut dire que si c'est important, par exemple. Et puis là, il va se mettre à clignoter. Et admettons, si je quitte, si quelqu'un vient au changement de service, quand il va voir ça, il peut cliquer et se dire qu'il y a une rame sur la 5. D'accord. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans le CGT, de nous l'avoir fait découvrir. Pourquoi avoir choisi d'être chef circulation ? En fait, j'ai fait une réploitation professionnelle et je me suis dit pourquoi pas entrer dans les transports de Vic. Je cherchais du monde au nom de Saint-Cerc. Et puis, j'ai commencé comme contrôleur en 2009. Après, j'ai fait la formation de mécanicien de locomotive. Et quatre ans après, j'ai fait la formation de chef circulation de Saint-Cerc. Quelles sont les qualités pour être un bon chef circulation ? Être calme. Ou pour être... Ne pas être sous pression. La pression. Dans l'inconscient collectif, il faut juste être derrière un écran, surveiller que tout se passe bien. C'est réellement ça ou vous avez tout de même beaucoup de manipulations à faire ? À la base du chef circulation, le métier de base, c'est de surveiller les automatismes du bloc, du système de sécurité. Et on doit intervenir en cas de dérangement ou de choses inhabituelles. Donc, s'il y a quelque chose qui reste très occupé, qui empêcherait la circulation des trains. Donc, on... D'un côté, oui, on fait que de regarder. Mais après, derrière, on a beaucoup de... On doit vraiment être tout le temps attentif à ce qui va se passer. Et on doit aussi prévoir les coupes. Si on doit avoir des renforts, s'il faut... S'il faut... S'il faut... S'il faut... S'il faut... Faire d'autres choses qui pourraient... Permettre la circulation des trains dans l'horaire normal. Parce qu'on est aussi là pour gérer les retards, gérer les croisements. Et s'il y a des trains qui sont en retard, est-ce qu'on doit déplacer des croisements dans une autre gare ou quoi ? Il faudra aussi avoir la connaissance des gares. Si on pourra croiser avec le nombre d'éléments qu'on a pour avoir un train. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir et à penser en même temps. En même temps, quoi, dans une très courte durée. C'est les enjeux de ce poste, du coup, d'être attentif à tout ce qui se passe. Exactement. Une journée type, du coup, est-ce que ça existe dans ce métier ? Non, très peu. Il y a toujours quelque chose de différent. Il y a toujours un imprévu ou quelque chose qui peut se passer. D'accord. Et d'ailleurs, si ce domaine vous intéresse, le NSTCM recherche des mécaniciens et des chefs circulation. Toutes ces informations sont disponibles sur leur site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, Ludovic. A bientôt. On va devoir malheureusement se quitter dans quelques instants, mais avant, nous souhaitions vous présenter un très gros projet dont la fin est annoncée pour 2023, le nouveau dépôt atelier de Trellet. Voici les images 3D que nous avons pu recueillir pour vous. C'est un tout nouveau dépôt que le NSTCM va recevoir durant l'année 2023 environ. Cela faisait plusieurs décennies qu'il était envisagé, et plus encore, depuis 2015-2016, et la réception des nouvelles rames Stadler Rail notamment. L'évolution du trafic ferroviaire, l'augmentation de la cadence entre Nyon et Gennelier, à savoir le passage au quart d'heure, ainsi que l'acquisition de nouveaux matériaux roulants ont poussé le Nyon-Saint-Serge à se moderniser en termes de maintenance ferroviaire. Comme vous avez pu le voir dans la première partie, rentrer des ABE48 dans le dépôt des plantats est complexe, et effectuer des entretiens de routine comme les élevés pour accéder aux essieux devenait très difficile. Le personnel technique a d'ailleurs participé à la création du projet pour pouvoir répondre à leurs besoins. Avec la société Nice Business Engineering, le NSTCM a travaillé sur la volumétrie ainsi que sur les processus. Il est important de souligner que l'enveloppe extérieure du bâtiment ne pouvait être modifiée. Dans un second temps, par le biais d'ateliers tenus avec le personnel de l'entreprise, nous avons pu proposer un certain nombre de variantes touchant le layout, les processus visant à optimiser le déplacement du personnel, le déplacement du matériel roulant, ainsi que le déplacement de certains sous-ençus. La réalité augmentée a permis de pouvoir visualiser d'une façon plus claire et précise comment le dépôt était organisé, par exemple. Vous pouvez voir ici une Stadler en train d'être amenée pour une révision, puis élevée pour accéder aux bogilles. Différentes parties composent le dépôt qui reprend un principe d'open space par rapport au dépôt des plantats, qui contient plusieurs salles pour les nombreux outils et travaux à effectuer. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour l'émission sur le NSTC. N'hésitez pas à nous donner un feedback dans les commentaires ou sur notre compte Instagram, rayone-off. Pour cette cinquième émission, nous nous rendrons sur une des lignes des transports Martigny et Région, plus précisément le Martigny-Châtelard. Etienne Bergeon vous fera découvrir notre traditionnelle chronique histoire, ou encore dans notre chronique technique, le troisième rail. Je vous retrouve très vite dans Raiwan Express pour vous faire découvrir les paysages de la ligne dans la chronique Découverte. D'ici là, très bonne continuation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501